... D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour cet entretien. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui au Soudan, parmi vous avec l'IUT. Et je vous remercie pour tout l'effort que vous faites pour le développement des télécoms dans le monde arabe. Alors, la capitale du Soudan, du Soudan Khartoum, a connu en fin de ce janvier 2017, en fait, elle a connu deux rencontres d'une grande importance. La première rencontre, sous l'appellation RDF pour la région arabe, c'est-à-dire donc le Forum Régional de Développement pour la Région Arabe, la région arabe, qui s'est tenue donc le 29 janvier 2017, toute la journée du 29 janvier 2017. Et c'est attelé au développement durable, mais notamment l'utilisation d'éthique dans l'éducation ou au service de l'éducation, au service de l'éducation et de la formation et de la formation. Plusieurs interventions d'une grande richesse ont eu lieu et ont permis de passer le message de doter les établissements d'enseignement et de formation. Ça va du pré-scolaire au primaire, au collège, au lycée, dans l'éducation supérieure, et pour la formation toute la vie. Parce que c'est ça l'objectif. Quand on termine ses études de supérieur, on n'est qu'un éco-débutant. Il va falloir se former toute la vie. Donc, il faut doter ces établissements dont je viens de parler d'infrastructures permettant aux apprenants d'avoir accès au vaste monde de l'information et de la communication à travers le sang, à travers l'image, à travers les sites web, à travers beaucoup, à bref, c'est pour les intégrer dans le monde du savoir. Ce grand chantier est de grande haleine. Nous, on le connaît un petit peu. Il est très vaste et très important et demande beaucoup d'efforts. Il demande à ce qu'on équipe tous les établissements. Et comme je disais tout à l'heure, ça va du pré-scolaire jusqu'au supérieur. Et ça va même dans les centres de formation pour la formation toute la vie. Donc, ça demande un grand travail. Donc, il s'agit d'équiper ces centres en salles multimédia, de l'équiper en valise multimédia, que ces valises multimédia et que ces salles multimédia soient connectées à Internet, de prévoir des réseaux Wi-Fi, notamment pour le supérieur, de permettre aux étudiants d'avoir des PC portables, d'avoir des tablettes performantes largement subventionnées, de permettre à l'enseignant d'avoir une connexion Internet également subventionnée. Il faut absolument l'aider, aider à ce que les enseignants, à ce que les formés aient accès à l'information et en permanence. Mais aussi de prévoir des projets d'accompagnement dont je viens de parler, notamment en termes de permettre aux étudiants et aux formés d'avoir des équipements informatiques et d'avoir des connexions Internet performantes. Ça, c'était donc la réunion du 29, donc toute la journée. La deuxième réunion, qui a commencé hier et continue aujourd'hui et demain, donc, elle va durer le 30, le 31 janvier et le 1er février 2017. Elle s'intitule RPM, c'est-à-dire donc la réunion préparatoire pour la région arabe, à la Conférence mondiale des télécommunications 2017, qui s'éteindra en mois d'octobre prochain, à Bionezer, en Argentine. Cette rencontre avait la participation d'une grande majorité des pays arabes, 20 sur 22. C'est quand même hyper important, donc, d'où cette capitale du Soudan qui attire beaucoup de gens. Et tant mieux, donc, des réunions marathoniennes se déroulées hier, se déroulent continuer, donc, aujourd'hui, donc, qui ont pour objectif de s'atteler à tous les volets en rapport avec le développement des télécommunications. Il s'agit des réseaux télécoms, qu'il s'agit des réseaux télécoms, des partenariats publics-privés, d'éthique au service de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, etc. Des recommandations, les recommandations retenues et discutées par les représentants divins payés, mais aussi, surtout, et surtout, par les compétences de l'Union internationale des télécommunications avec toutes ces composantes. Ils sont là, donc, à discuter les recommandations, à les améliorer, à les améliorer et à les adopter aujourd'hui, en vue de les présenter, justement, à la Conférence mondiale des télécommunications qui aura lieu, donc, au mois d'octobre prochain, à Bionezer. Mais il ne s'agit pas uniquement de recommandations classiques. Il s'agit aussi, donc, de penser aux pays sous-développés, ou en voie de développement. Il s'agit aussi de penser aux personnes qui ont des malvoyants. Il s'agit aussi de penser aux personnes sourds, il s'agit aux personnes qui ont des handicaps, etc. Et donc, il faudra absolument que les technologies de l'information, que les télécoms, touchent tout le monde, tous les gens, donc, sur ces termes. Cette réunion, donc, va durer trois jours et va permettre de synchroniser les points de vue entre les pays arabes, mais aussi avec le concours des compétences de l'UIT, en vue, donc, de proposer ces recommandations et de les défendre lors de la réunion, donc, de la Conférence mondiale des télécoms qui se tiendra à Bionezer en Argentine. Donc, c'est ça, un petit peu, l'objet, donc, de ce qui se déroule sur ces quatre jours à Khartoum. Je profite aussi de l'occasion pour remercier les autorités de Khartoum, pour remercier, donc, les hays al-qawmi, les tessalats, pour l'effort qu'ils font pour nous rendre la vie facile et agréable et être heureux à Khartoum aujourd'hui. D'accord, d'accord. Merci pour cette question hyper importante. Donc, aussi, l'éthique, il faudra qu'elle se matérialise vis-à-vis des populations par l'utilisation d'appareils, d'équipements, d'infrastructures permettant d'accès connectés. Tous ces équipements doivent être connectés. Il faudra aussi qu'il y ait un réseau connecté permettant d'avoir accès à l'information, à la communication, au son, à l'image, etc. Tout ceci peut être en temps réel, peut être en temps différé, ce qui contribuera à leur développement et à leur développement durable. L'enseignant, grâce à l'éthique, va donc améliorer ses compétences, va se mesurer par rapport aux autres, va donc diffuser de l'information. Le paysan agricole va essayer de rationaliser l'eau, va essayer donc d'améliorer le rendement de ses terres arables, donc ses terres agricoles, ses terres arables. Le médecin, grâce à l'éthique, il peut donc contacter l'extérieur, il peut se connecter à des hôpitaux performants dans le cadre du partenariat. Donc, tout ceci, grâce à l'éthique, va permettre donc tout ce qu'on appelle justement le développement durable. Maintenant, les pouvoirs publics et les partenariats publics privés. Moi, je crois beaucoup, mais je ne pense pas qu'il faut tout attendre de l'État. Il faudra qu'il y ait les pouvoirs publics, donc les États, mais il faudra aussi que le privé et les partenariats publics privés soient là pour permettre à tout un chacun, donc de la planète, tout un chacun de la même sur le monde, de disposer d'outils utilisant l'éthique pour aider les populations à améliorer leur quotidien, en mettant à leur disposition une infrastructure adéquate, des contenus numériques faciles et accessibles, donc par des portails dédiés et à travers chaque pays. La formation permanente, soutenue par l'usage des éthiques, c'est le développement durable. C'est exactement le développement durable. Donc, les éthiques sont là au service du développement durable. Merci beaucoup, M. Cotter. C'est vraiment intéressant. C'est moi, madame, et encore, je remercie les autorités, ceux de la RED. Je remercie l'UIT pour l'effort qu'il fait, et je vous remercie vous-même pour tout ce que vous faites au service des populations et au service de l'accessibilité d'éthique pour tout le monde.